Aujourd'hui, nous allons raconter le récit d'un autre martyr, décidément, dans la lignée un petit peu des saints que nous avons vus précédemment, Saint Concorde, qui fut martyr à Rome. Pareil, il fut martyr très tôt dans l'ère chrétienne, d'après les sources que nous avons en 175 de notre ère. Donc Saint Concorde était, à ce qui paraît, originaire de Rome. Il quitta son père nommé Gordien, homme d'une grande vertu, pour aller vivre dans la solitude. On était alors au temps de la persécution de Marc Aurel. Le pieu solitaire fut signalé à Torquatus, gouverneur de la Toscane et de l'Ombry, à cause de la grande affluence de pèlerins qui se pressaient vers sa retraite. Torquatus le fit venir et lui demanda son nom. « Chrétien ! » répondit Concorde. « Je ne te parle pas de ton Christ, reprit Torquatus, mais de ton nom. » « Chrétien ! » répliqua Concorde. « Je te l'ai dit, je suis à Zéjuchrist, et rien au monde ne me séparera de mon divin maître. » Torquatus le fit fustiger et le renvoya en prison. Quelques temps après, il chercha encore à l'ébranler par des promesses et par des menaces. Puis, voyant que tout effort serait vain contre sa constance, il le fait étendre sur le chevalet. Après quoi, déchiré, disloqué et chargé de fer, on le jeta dans un cachot pour y mourir de faim. Mais au bout de trois jours, Torquatus, cédant à son impatience, envoya dans la prison deux soldats et un prêtre avec ordre de ne pas sortir tant que Concorde eut sacrifié ou perdu la tête. Concorde, au lieu d'écouter leur sollicitation, se mit à cracher sur l'idole et l'un des soldats lui a bâti la tête sur le champ. On représente Saint Concorde, recevant la visite d'un ange qui vient lui apporter de la nourriture dans son cachot et repoussant la statue de Jupiter à laquelle on veut le faire sacrifier. Alors de nouveau, comment est-ce que l'on peut prendre exemple sur ce saint que nous voyons aujourd'hui, Saint Concorde ? Eh bien c'est tout simplement, un peu comme d'autres saints que nous avons pu voir, mais chacun à leur façon, chacun selon des circonstances différentes, c'est de refuser ce sacrifice qui est fait aux idoles et de refuser que nous, comme cette tentation qui a été faite à Jésus-Christ dans le désert, nous soyons dans l'obligation de faire un acte d'adoration à une idole qui ne serait pas Dieu. Alors à cette époque-là, les idoles pouvaient être des objets, ils pouvaient être aussi des concepts ou de fausses divinités. Aujourd'hui, à notre époque, les idoles qui font le plus de mal et vers lesquelles les hommes se tournent le plus, ce sont les idoles de l'argent, les idoles de la jalousie, les idoles de l'avarice, les idoles de l'orgueil et de la recherche de la célébrité vaine, les idoles aussi de l'égoïsme et de l'indifférence, les idoles de la consommation. Donc, en tant que chrétien, nous devons faire du mieux que possible, de mieux faire ce qui est en notre pouvoir de ne pas sacrifier à ces idoles nos actes afin qu'ils ne soient pas tournés et orientés justement vers ces idoles. Nous ne devons pas, en tant que chrétien, nous laisser emporter par ce monde qui nous pousse toujours à la vengeance, qui nous pousse aussi au développement personnel mais égoïste, qui nous pousse à oublier notre prochain, voire à en être indifférent quand ce dernier est dans le besoin. Et quand bien même ce monde nous dirait, eh bien, c'est pas grave, c'est comme ça, chacun pour sa peau, et puis de toute façon, si une chose paraît t'arriver, personne ne te regarderait, donc vaut mieux que tu continues ta route et que tu fasses tout justement pour te mettre à l'abri. C'est un exemple que je prends. Mais également, quand peut-être nous subissons une violence verbale, voire même physique, est-ce qu'il faut absolument répondre ? Eh bien, si l'on suit le monde, et si l'on sacrifie à l'idole vengeance, eh bien, on se met donc à répondre à cette personne et à répondre au mal par le mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas répondre, mais il faut répondre au mal par le bien, comme le Christ l'a fait quand il tend la joue lors de son procès. Eh bien, nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés peut-être jusqu'à la mort. C'est possible, c'est rare, cela dépend peut-être du lieu où nous vivons selon des circonstances, puisqu'aujourd'hui, un chrétien qui vit en Occident est moins amené peut-être à ce type de sacrifice qu'un chrétien en Orient. Eh bien, nous sommes amenés, nous sommes appelés à être des chrétiens fidèles jusqu'au bout, afin de ne jamais sacrifier à quelqu'un d'autre que Dieu, qui est le seul Dieu véritable, nos actes, nos pensées et nos desseins. Alors, nous pouvons demander l'intercession de ce saint, afin que nous ayons cette force, qui forcément ne vient pas des hommes. Saint Concorde lui-même, cette force ne venait pas de lui, mais parce qu'il faisait confiance au Seigneur. Dieu lui a donné cette grâce de pouvoir résister jusqu'au bout. Il lui a même envoyé un ange pour venir l'aider dans son cachot. Eh bien, nous aussi faisons confiance à Dieu, et demandons l'intercession de Saint Concorde. Saint Concorde, priez pour nous.